Abonnez-vous sur KBS Pro TV Abonnez-vous sur KBS Pro TV Bonjour mesdames et messieurs, c'est moi votre présentatrice au nom de Jaja Marbe sur la chaîne KBS Pro TV Je suis accompagnée par un invité sur moi Bonjour monsieur Bonjour madame Vous vous sentez à l'aise ? Oui je suis vraiment à l'aise avec votre émission Comment on vous appelle ? Je suis Caleb Okambo Voilà mon nom Ok, vous êtes qui ? Vous pouvez nous expliquer ? Oui, pour ma part je suis un designer et qui bosse beaucoup plus dans le domaine du marketing digital Donc je suis un entrepreneur dans le domaine du marketing digital si vous voulez savoir qui je suis Donc vous êtes un jeune entrepreneur si je comprends bien ? Oui je suis un jeune entrepreneur compte tenu de mon âge et compte tenu aussi de ces domaines un peu beaucoup plus récents qui est le digital marketing Et cet domaine ça te va ? Oui ça me va bien parce que ça m'aide à faire de la promotion de mes produits et de mes services Donc c'est vraiment un domaine qui est très avantageux par rapport au temps que ça coûte par rapport aux moyens économiques Donc il y a très peu de moyens économiques pour faire du digital marketing Par exemple si je devais faire du marketing traditionnel plutôt Ça allait me coûter beaucoup d'argent Il faut des agents marketeurs, il faut des affiches peut-être, des posters pour placarder dans des murs et autres Mais avec du digital marketing je n'ai que besoin de mes compétences des designers Je peux faire une affiche, je peux faire un poster grâce aux réseaux sociaux, grâce à Youtube, à Facebook, à Whatsapp Je publie mes trucs, donc j'ai fait la promotion de mes services, je fais la promotion des services des autres Parce que je ne fais pas que la promotion de mes propres services, je fais aussi la promotion d'autres services Donc c'est vraiment un domaine que j'aime beaucoup Avec tous ses avantages, c'est vraiment avantageux Et comment ça évolue avec tous ces genres de réseaux ? Ça évolue, bon le digital marketing c'est un marketing un peu moderne Et surtout, le bien avec cela c'est quoi ? C'est que vous avez votre téléphone comme vous l'avez maintenant là Et simplement vous faites la promotion d'un produit Ça peut s'apparenter un peu avec le marketing relationnel par exemple Vous voyez ? Dans le marketing relationnel, vous avez vos amis par exemple qui vont venir Madame, mademoiselle, vous êtes bien habillée Ou vous avez acheté vos vêtements Ok ? Et vous dites, je l'ai acheté dans une boutique X et X et X Et avec ça, vos amis vont aller trouver, se procurer de ce même vêtement que vous Vous voyez un peu les avantages Et c'est comme ça avec le digital marketing En fait, au lieu de passer des fois du temps sur WhatsApp, sur Facebook A écrire n'importe quoi, à commenter sur n'importe quoi Moi je m'ai dit, je passe du temps sur Facebook pour faire ma promotion Je passe du temps sur WhatsApp, sur Google, sur Youtube pour faire ma promotion grâce aux réseaux sociaux J'ai des clients, donc ça me permet de ne pas me déplacer et juste devant mon téléphone et partout où je suis Parce que le digital marketing peut se pratiquer partout où on est Je ne sais pas, même aux toilettes, si vous voulez Quand vous faites vos besoins, vous avez votre téléphone, vous pouvez l'utiliser Donc c'est vraiment avantageux J'aime bien son avantage Donc c'est un truc qui m'a un peu éveillé Et surtout il faut être courageux lorsque l'on pratique le digital marketing Voilà comment ça marche Et qu'est-ce qui t'a poussé de te plonger sur cette domaine ? Voilà, comme je disais, vous savez, je passais en moyenne, je sais pas, 4 heures dans les réseaux sociaux, vous voyez Je passais en moyenne 4 heures dans les réseaux sociaux, je passais peut-être même plus de 4 heures Vous savez, nos jeunes d'aujourd'hui, ils sont plongés dans Facebook, ils sont plongés dans WhatsApp Ils passent beaucoup d'heures dans WhatsApp, dans Facebook Et moi je me suis dit, oui ça va Et quand je suis sur Facebook, je suis sur WhatsApp, je voyais des annonces Vous voyez, vous voyez des publicités, peut-être, je sais pas, un tel réseau lancé ceci, un tel produit, un tel ceci Alors je me suis dit, wow J'ai découvert que certaines entreprises faisaient leur promotion dans Facebook, dans WhatsApp Alors je me suis dit, mais pourquoi je passe tout mon temps, des fois, à chatter Parce que peut-être, je manque du boulot, ou par exemple, j'ai pas de marché Et pourquoi je pourrais pas promouvoir, faire comme ces entreprises-là Et alors, j'ai commencé mon aventure J'ai commencé l'aventure du digital marketing J'ai aussi, j'ai fait quelques posters, quelques ceci, ceux-là Et à l'aide du boost Facebook, par exemple, Facebook a son boost On peut booster, on peut booster une publication Qui peut atteindre, je sais pas, 5000 personnes Et c'est vraiment très peu coûteux si l'on compare peut-être votre téléphone Le prix de l'acheter de votre téléphone Et le boost Facebook qui peut vous apporter peut-être, je sais pas, peut-être 5, 6 téléphones Alors qu'avec Facebook, je peux entrer dans n'importe quel téléphone Si je compare tout ce que j'ai dépensé bêtement Et juste le peu que j'investis sur Facebook Pour qu'il booste ma publication Sérieux, il n'y a pas photo Ça a déjà truné depuis que tu as commencé à faire ces genres de trucs Bon, dans mon expérience du digital marketing Aujourd'hui, je suis à ma deuxième année Maintenant là, je suis à ma deuxième année C'est un truc que j'ai pas Parce qu'il fallait maîtriser ça, ok Il fallait maîtriser comment pratiquer, comment faire ça Comment entrer dans deux réseaux sociaux Comment ça marche Et ça m'a pris quelques années Et pour m'élancer dans ça, ça fait déjà deux ans En fait, la réalité est que Tout le monde a peut-être une fois dans sa vie Déjà pratiqué du digital marketing Mais sans le savoir Par exemple, lorsque vous êtes peut-être Avec vos boucles d'oreilles Ou carrément vous êtes bien tressé Ok ? Vous prenez un selfie Et vous le mettez sur votre statut WhatsApp Vous prenez un selfie Et vous le mettez sur votre profil Facebook Par exemple ça Et il y a vos amis qui disent Oh chou ! Et il y a d'autres qui disent Oh salut, c'est très joli Et il y a d'autres qui vous suivent en inbox Ils viennent en inbox Oh sérieux ? Oh c'est une jolie coiffure qui t'a trécé Ok ? Jolie coiffure, jolie mèche C'est quelle marque ? Et vous leur répondez Bah sérieux, c'est telle marque Et eux vont acheter Voyez un peu, vous avez déjà fait ça Si vous avez déjà fait ça, vous avez déjà Ok Si vous avez déjà fait ça Vous avez déjà pratiqué du digital marketing Mais sans le savoir Sauf que vous n'avez pas gagné Vous n'avez pas été un agent du digital marketing Mais vous avez juste été Bon je peux dire quoi ? Vous avez juste été un agent spectaculaire Vous n'avez pas été un acteur Et le but de... Et moi j'ai compris ça Et je me suis dit Au lieu d'être un type passif dans le digital marketing Je devais être un type actif Vous voyez ? Donc je ne fais que la promotion De ceux qui peuvent me rapporter de l'argent Donc je fais la promotion de mes services Et de services aux autres Par exemple aussi à une maquilleuse ou autre Bah sérieux Je crie Je prends de jolies photos de maquillage Par exemple Et je me dis Je le publie sur Facebook Je le publie sur WhatsApp Je peux faire une vidéo YouTube sur ça Et voilà C'est comme ça que ça marche C'est un truc très simple Ou sinon Vous pouvez aller aussi dans le boost Mais généralement Déjà comme ça Ça marche bien Parce que Nous sommes dans la logique Du marketing relationnel Ok ? Vous pouvez gagner de l'argent Grâce à votre famille d'ailleurs Vous pouvez juste faire une promotion D'une marque avec votre famille Vous voyez un peu le plepin que vous achetez C'est déjà du marketing Oh bah il y avait Quand je me souviens quand j'étais petit Mon père Achetait toujours du pain Ok ? Achetait du pain Et c'était le pain Upak Il venait avec à la maison On mangeait Et il y avait deux fois Quand il avait ses amis Ses invités Et le matin pour le déj Il utilisait ce pain Et bah ces gens là Ils ne connaissaient pas C'est 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 Donc on ne sait pas encore N'utilisait pas ce pain Pour leur déjeuner Ok ? Mais après un moment Grâce à leur interaction Avec notre famille Grâce Grâce aux invitations Qu'ils ont eu avec mon père Ils ont commencé A acheter du pain Upak aussi Donc mon père A été un agent Marketeur Grâce au marketing Grâce au marketing relationnel Ok ? Là ça s'est fait Là ça s'est fait Par contact physique Et dans le digital marketing C'est le même procédé Mais par contact virtuel Donc avec des réseaux sociaux Donc le même truc Je ne sais pas Par exemple une personne Qui prend son petit déjeuner Il dit Lipakanga journée Ça donne envie Non ? Oui Lui il prend son petit déjeuner Lipakanga journée C'est comme ça Et seulement Il faut savoir profiter Donc il faut savoir réfléchir Et surtout Il faut être courageux Vous savez Parce que c'est pas Surtout quand on veut travailler Pour d'autres personnes C'est pas facile Il faut du courage J'ai eu à J'ai eu à toquer de porte J'ai eu à parler Et si vous n'êtes pas courageux Vous ne serez pas Parce que Je ne sais pas Peut-être Tu vas en Debesh Tu vois une maison de Mech Je me dis Bon ça va Je vais te convaincre Je peux venir chez toi Je dis Bon ça va Je veux faire pour toi Du digital marketing Mais des fois Il faut montrer aux clients Qu'il y a un intérêt à ça Ok ? Il y a un intérêt à ça On va faire du digital marketing C'est pour promouvoir Quand on dit promouvoir Ça veut dire que Ça va augmenter Ça va augmenter la productivité Ça va augmenter l'achat Ok ? Nous sommes là Donc il faut vraiment avoir Cette force de conviction Et ça demande du courage Vous avez déjà eu des coûts Des coûts de choc Sur ces domaines ? Oui Des coûts de choc Sur ces domaines Oui Parce que Nous nous bossons Nous nous bossons Dans les réseaux sociaux Vous savez Il y a certes Il y a des coûts Il y a de formation Mais nous nous basons Beaucoup plus Sur la confiance C'est pas facile C'est pas facile Parce que Bon De choc d'abord Par rapport à l'approche Il y a d'autres personnes Quand tu viens Leur donner Leur proposer Tes services Ils disent Il y a d'autres personnes Qui sont passées là Je te jure Ils étaient des escrocs Tu vois déjà Avec ces chocs là Ils étaient déjà passés là Ils nous ont proposé Le même truc Parce que Dans le digital marketing Il faut Il faut Il faut maîtriser la chose Il y a d'autres personnes Qui ne maîtrisaient pas Ou simplement Qui voulaient se faire De l'argent Ils sont déjà passés là Et peut-être Ils ont Ils ont Ils ont demandé De l'argent En avance Et ils n'ont pas Ils n'ont pas rendu Le bon service Et ça reste Ça reste Comme un choc Dans la morale De l'autre personne Et quand toi Tu viens Proposer du service Je fais ça Je fais ça Je fais ça Il dit oui Ça va C'est bon Mais vous Vous êtes des escrocs Vous voyez Ça démoralise Un peu C'est Ouais Pas stressant Mais c'est un peu Dégradant Vous voyez Vous êtes devant une personne Il vous dit Oui Ce que vous faites Votre métier C'est de l'escroquerie Ça Vous voyez un peu Comment ça va vous faire Si peut-être Vous venez Passer une mission Et on vous qualifie Et on vous dégrade Par rapport A votre métier Là C'est vraiment choquant C'est le premier Choc Le choc De l'approche Et aussi On a eu d'autres chocs Par rapport A la livraison Oui 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 Voilà Comme je disais Il y a des chocs Qui ont été par rapport Au service Vous savez Parce qu'il y a certains clients Qui sont un peu Beaucoup plus exigeants Que d'autres Donc Il faut Il faut Il faut alors Comprendre ça Il faut comprendre ça Et surtout Et surtout Lorsqu'on débute Il y a beaucoup de chocs Parce qu'on ne travaille pas En réseau Vous voyez C'est surtout Qu'on travaille seul Au début Parce qu'au début Vous n'avez pas assez de moyens Vous ne connaissez pas assez de personnes Qui sont plein dans ce monde Vous n'avez pas assisté A beaucoup de conférences De digital Ok Ça fait un peu mal Ça stresse Mais avec le temps Vous assistez aux conférences Vous allez Vous rencontrez des personnes Qui parlent de ça Et ça va Vous maîtrisez l'affaire Vous maîtrisez l'affaire Et vous donnez aux gens Du contenu de qualité Dans le temps Et dans l'espace Et tu as fait les études Sur ça Ou tu as eu des formations Ailleurs Bon Comme je t'ai dit Moi je me dis toujours Que la vie est une formation La vie est un centre De formation Tu vois C'est un centre De formation C'est vrai que j'ai eu Deux gens Deux amis Quand je suis encore Quand je suis encore aux Humanities On a eu On a eu déjà A comprendre ce monde là Ils ont créé Quelques sites web Ok On créé quelques sites web Pour Pour la promotion De nos trucs On avait commencé A créer un site web Des ventes en ligne Tu vois Il y avait des jeunes Adolescents Qui n'avaient même pas De carte d'électeur On se promenait Dans des banques Sérieux Comment on peut ouvrir Un compte bancaire Il dit Oh sérieux Il y a une dame Il nous a dit Oui attendez Que vous ayez 18 ans Vous voyez un peu Et c'est comme ça Notre parcours Et là j'ai compris Et là je le prends Ce temps là Comme un moment D'enseignement Ce temps là M'a enseigné Ça m'a enseigné Beaucoup de choses Ça m'a enseigné Comment La vente en ligne Quels sont les avantages Les inconvénients Pendant ce temps là Mais ça a un peu duré Et j'avais stoppé Et après Il y a deux ans passés Je me suis rappelé De certaines notions Et voilà Sinon la vie Sinon la vie La vie nous enseigne Quelques cours Sur Youtube Et autres Quelques formations Autodidactes Donc la vie Est un centre de formation Pour moi Si quelqu'un Vous sollicite de loin Pour l'ED Vous pouvez aussi le faire Oui bien sûr Parce que Le monde Nous sommes tous liés Vous voyez Il y a des sollicitations Parce que En mes sollicites Je sollicite aussi L'aide des autres Des gens qui ont Beaucoup plus d'expérience Que moi Mais une personne Qui peut aussi S'élancer Dans le marketing Digital Bah Qui me consulte Pour de conseils Pour de ceci Et quand il est jeune Surtout Bah je suis toujours ouvert Et sinon Je travaille Je lutte Tout le jour Nuit et jour Je lutte Pour créer Un grand réseau De 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 Digital marketing Parce que Le monde Devient de plus en plus Digital Vous voyez Donc je crée Je lutte Tout le jour Pour créer Ce grand réseau De jeunes Surtout De jeunes Congolais Comme moi Qui comprennent Ces choses C'est quoi votre avantage Sur cet domaine Le premier avantage C'est que c'est un domaine jeune Ok C'est pas un domaine Connu de tous Dire que c'est un truc Où quand tu entres Tout le monde peut s'élancer D'abord C'est un grand avantage Et tu peux être considéré Comme un pionnier Oui Tu peux être considéré Comme un pionnier Et si simplement Tu as bien réfléchi Tu peux être considéré Comme un pionnier Qui va Qui va Ouvrir le porte A beaucoup d'autres jeunes Et D'autres avantages Il n'y a rien Il y a juste Ça demande juste le courage Votre connexion Internet Sérieux Il n'y a pas photo Aucun boulot Ça ne demande pas De formation spécifique Ça demande juste Un courage Au lieu de causer Avec tes contacts Je ne sais pas T'attends Ça fait quoi T'attends Ça fait quoi Tu comptes Tu causes T'attends Ça fait quoi Après tu dis Bah ça va J'ai un produit à vendre Sur donc Tu vois Tu peux juste poster Un produit Sur ton statut Au lieu de poster De ta photo de profil Tu le postes Sur ton statut Sur ton Et là C'est l'avantage Parce qu'on peut commencer Avec zéro Et donc Ce sont de métiers Qu'on peut commencer Avec rien Et s'est retrouvé Quand même Avec une somme Une somme acceptable Vous voyez Ça c'est l'avantage C'est qu'avec zéro Tu peux faire de grandes choses A des fois Vous perdez Oui On perd Bien sûr Parce que Lorsque vous pariez Par exemple Lorsque vous dites Que bon ça va Je vais acheter Un giga Par exemple Pour partager un produit Et qu'il n'y a pas de retour Mais sérieux Entre nous On n'a rien perdu Parce que Tu achètes Un giga C'est le même Un giga Que tu vas causer avec C'est le même Un giga Et c'est le même Un giga Que tu profites Pour faire la promotion De tes produits Donc ça ne profite Je crois que La perte La perte N'est pas vraiment N'est pas vraiment Grande Par rapport Au gain Ou simplement Je peux dire Qu'il n'y a pas de perte Il n'y a que de gain Et en plus Vous pouvez les faire A n'importe quel moment Donc il n'y a pas de perte Et il y a aussi Des taxes à payer Là-bas ou comment ? Non il n'y a rien Il n'y a rien à payer Mademoiselle L'Etat ne vous demande Jamais une taxe Pour faire un appel Sérieux Vous n'avez pas besoin De taxes Pour rentrer sur Facebook Pour rentrer sur WhatsApp Vous n'avez pas besoin De taxes C'est le même procédé Et moi au lieu de Causer 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 Oui je cause Mais je cause à faire Ok C'est simple Et c'est quoi Le désavantage De la marketing Digital ? Ouais Le désavantage Du marketing Digital C'est qu'il faut Au début C'est un boulot Décourageant Vous voyez C'est C'est ce découragement Parce que Sérieux Vous avez peut-être Votre jus Que vous mettez là Il n'y a pas de J'aime sur Facebook Il n'y a pas de Personne Qui vous appelle Pour vous demander Vous voyez Comment ça Décourage Ok Le grand désavantage C'est le découragement Ca peut vous décourager A ne pas entrer Dans ce domaine Alors que c'est un domaine Qui peut vous rendre Grand Voilà les avantages Du digital marketing Ok Nous chutons déjà Vers la fin De cette émission Quel message Que vous pouvez lancer Au jeu ? Oui Le message Que je pourrais Lancer au jeune C'est Qu'il soit De plus en plus Entrepreneur Ok Parce que Donc avec votre téléphone Certes vous pouvez C'est un outil De communication Mais vous pouvez Aussi communiquer Une pensée Vous pouvez aussi Changer votre vie Avec votre téléphone Donc J'ai Demandé Aux jeunes D'apprendre Encore plus De faire de recherches Ou le digital marketing De rencontrer De grandes personnes D'autres personnes Qui sont déjà Dans ça Qui leur expliquent Comment ça marche Parce que C'est un domaine Où tout le monde Peut gagner Tout le monde Peut devenir grand Et tout le monde Peut réussir Donc c'est ça vraiment Je veux que le jeune S'investisse dans ça Surtout ceux Qui passent Beaucoup de temps Sur Facebook Beaucoup de temps Sur Whatsapp Beaucoup de temps Sur Youtube Et autres Qui s'investissent Dans ça Et ça attirera Un grand gain Pour la vie Voilà mon conseil Merci beaucoup Nous arrivons vers la fin De notre émission Vous avez quelques personnes A saluer Ouais J'ai quelques personnes A saluer Je salue mon ami Mike Mike Aux états Unis d'Amérique Je salue Arton Je salue Mon cher ami Eliezer Ce sont ces trois là Qui m'ont propulsé Dans le domaine Du digital marketing Donc je ne peux pas Parler du digital marketing Sans leur saluer Donc je suis vraiment Avec Moni ensemble Je vous salue Merci de nous suivre J'espère qu'on a bien attendu Ce que le jeune entrepreneur A dit En tout cas Veuillez pratiquer Ce que Nécesseur Donc je vous aime trop Abonnez-vous massivement Merci à mon boss Keli Mboma Merci à ma famille Fumwangani Merci à ma sœur Chérie Wali Wale Lokabango Depuis Ita aux Etats-Unis Merci à ma tante chérie Nicole Louvouezo Depuis l'Afrique D'ici Abonnez-vous sur KBS Pro TV Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501